... Du coup, M. Bagueray, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui se passe Ils sont en train de monter la deuxième section de la tour, ils vont la lever et l'installer sur ce qu'on appelle la bottom et une fois que cette phase est terminée, ils vont partir sur la prochaine éolienne. Et donc dans environ deux semaines, vous reviendrez sur chaque mât pour finaliser l'installation ? Exactement, dès qu'on a fait les deux montages de chaque section, on fait d'abord deux par deux, on finalise les dix éoliennes comme ça et dans deux semaines on revient sur chacune pour tout finir. Donc monter, c'est à dire les deux dernières sections, la nacelle, ce qu'on appelle le hub, donc c'est le nez de l'éolienne et puis les pales. Donc là sur cette première étape, on dira qu'il y aura une cinquantaine de mètres de hauteur et au final, environ 105 mètres et 150 mètres à bout de pales. C'est ça, exactement. Là la manœuvre elle va être assez périlleuse non du coup ? C'est vrai qu'il faut une assez grande précision et c'est pour ça aussi que les sociétés de levage sont vraiment spécialisés dans le montage des éoliennes. Il faut une très grande précision quand même pour arriver à mettre les choses au bon endroit. Et au final en fait une opération comme celle-ci, on imagine qu'il y a un temps de préparation qui est assez immense et au final l'installation là, j'ai l'impression qu'elle va s'opérer assez vite. Ouais ou faux ? Ça s'opère assez vite, le temps de préparation a été assez long, c'est assez long effectivement. Maintenant, je vais dire que ce soit le transporteur comme le grutier, ils sont déjà venus deux ou trois fois sur site pour faire toutes les mesures de repérage avant le levage. Donc on les a reçus l'été, c'était la première visite du site en été alors qu'on n'avait pas encore finalisé l'ensemble des chemins restants. Et du coup, les agents que l'on voit là, entre les deux sections de mât, ils guident vraiment l'arrivée de la deuxième section ou pas ? Ceux qui sont à l'intérieur ? À mon avis, ils vont bien s'assurer qu'elle est positionnée exactement au bon endroit. Maintenant, le gros du travail est quand même fait par le grutier dans sa pluie. Là, on est vraiment sur des techniciens qui sont hyper qualifiés. Ça, on pourra arriver à faire quelque chose comme ça. ... ... C'est parti.